La télévision utilise les ondes radioélectriques pour envoyer du son et des images. Les émissions sont aussi acheminées par le câble ou par le satellite. Le son est capté comme pour une émission de radio. Pour les images, une caméra de télévision balaie l'image en une série de lignes qui sont enregistrées plusieurs fois par seconde et converties en signaux électriques. Les images analogiques sont envoyées sous forme d'ondes qui varient en fonction des signaux. Avec la télévision numérique moderne, les signaux sont envoyés sous forme codée, ce qui permet de transmettre un beaucoup plus grand nombre de programmes dans la même qualité de largeur de bande. Lorsque le signal arrive, il est reconverti en images sur votre téléviseur en parallèle avec la bande-son. Dans les vieux postes de télévision, le signal vidéo envoyait un faisceau d'électrons sur un tube cathodique sur l'écran. Des électro-aimants faisaient bouger le faisceau d'un côté à l'autre pour reproduire les lignes scannées au départ par la caméra. Ligne après ligne, une image animée se créait. L'écran était couvert de luminophores rouges, bleus ou verts. Une image se formait lorsque le faisceau d'électrons venait allumer certains de ces luminophores en laissant les autres éteints. Les écrans des téléviseurs d'aujourd'hui à affichage à cristaux liquides ou LCD contiennent des milliers de pixels dont chacun peut devenir vert, rouge ou bleu. Les pixels des téléviseurs à écran plasma contiennent de minuscules ampoules fluorescentes. Les écrans LCD contiennent normalement trois fois plus de pixels que leurs équivalents avec tube cathodique. Pour les téléviseurs haute définition, le nombre de pixels double. Aujourd'hui, on met au point des téléviseurs à super haute définition dont les écrans comptent 32 mégapixels, soit 100 fois plus que les écrans à tube cathodique. Grâce aux normes de l'UIT, il est possible de transmettre des images d'excellente qualité et des commissions d'études examinent tous les aspects de la fourniture des programmes de télévision, chez vous comme à l'échelle de la planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501